Je suis Santiago Arata, j'ai 25 ans, je suis uruguayen. Actuellement je suis joueur de rugby du castre olympique. C'est vrai qu'au début j'ai eu un peu mal avec les expressions et les accents, mais je pense que là je suis un vrai castré, j'ai appris là. Ouais, le patois, pas plat, milieu de you. J'ai écouté beaucoup de choses de castre, notamment les valeurs qui sont liées au rugby, à la ville. C'est des personnes qui travaillent beaucoup, qui s'engagent 100%, qui ont les mêmes valeurs qu'on trouve sur le rugby. La chose qui m'a marqué le plus, c'est la qualité des personnes, la familiarité qu'ils ont avec les joueurs. C'est franchement une ambiance super. J'ai appris beaucoup d'activités comme la neige, comme la chasse. Ce sont des choses nouvelles que je connais dans mon parcours à Castre et franchement, j'apprécie beaucoup. Quand tu te promènes dans la ville, tu vois le café, tu vas manger, tu te sens avec des personnes qui t'accueillent vraiment bien, qui s'intéressent à toi. C'est du plaisir. Je connaissais d'autres parties de la France et franchement, je suis content d'arriver dans une petite ville où c'est plus facile à la partie d'intégration, à la partie sociale. J'ai une relation avec des personnes s'achèrent du café de l'Albenque. On boit le café tous les mercredis le matin. On a fait de bonnes relations, on a passé de bons moments et aussi, bien sûr, on discute beaucoup du rugby. Depuis que je suis à Castre, j'essaye bien sûr de profiter au rugby, de se promener dans les parcs d'ici de Castre, de boire du maté dans un joli jour. Je me suis baladé à Albi, Carcassonne, à Narbonne. Franchement, ce sont des super régions très touristiques. Toujours rentrer à Castre, c'est comme être chez moi, à se rentrer à la maison. Je me sens vraiment bien dans la ville. C'est une vie familiale, donc j'espère que ma fiancée puisse rentrer bientôt pour former une famille, notamment à Castre, et qu'on puisse partager de bons moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada